Qu'est-ce que tu veux faire en Sénégalais ? Par leur travail ont pu soulager leur population Alors je savais ce que je voulais faire et pourquoi je voulais le faire Et en tant que jeune chercheur la plus grande difficulté en fait pour atteindre nos objectifs C'est d'avoir des opportunités qui vous permettent de faire avancer votre carrière Et dans ce monde compétitif, très compétitif donc de la science Ou vraiment avoir la possibilité d'avoir des grants, d'avoir vos projets financés Donc est une des principales difficultés que rencontrent beaucoup de jeunes africains Alors de ce fait, avoir eu l'opportunité d'avoir la bourse de Aref M'a permis d'une part de m'exposer à des milieux scientifiques de haut niveau Mais aussi d'étendre mon réseau scientifique Et d'avoir des collaborations avec des instituts de renommée Alors ce qui m'a permis par la suite De réfléchir sur un projet scientifique Qui aurait un impact sur mes concitoyens Et ayant toutes ces personnes collaborant dans ce projet Cela a quelque part facilité mon succès Donc pour avoir mon projet financé par le Welcome Trust Et je pense que Aref a joué un rôle crucial dans ce processus Je suis au courant que beaucoup de mes collègues Ont eu à le faire plusieurs fois avant de réussir Et avoir réussi pour la première fois Et pour ma première application Je pense que cela est vraiment dû par le fait que j'ai eu ce support Donc par Aref Qui m'a permis d'étendre mon réseau D'avoir les bons collaborateurs Et d'être capable de réfléchir à un projet scientifique innovant Et ce que je conseille aux jeunes chercheurs de ma génération C'est que nous avons le potentiel Et de plus en plus nous avons des opportunités Pour faire avancer nos carrières Notamment à travers des initiatives comme Aref Et je les encourage à aller regarder le site d'Aref Et de prendre des informations à ce niveau Et de se préparer à postuler aux différents appels à candidature Qu'Aref va lancer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada